Alors l'industrie tactile, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Non, ça c'est la bonne news. Je suis Chrysaline Dégatine, co-créatrice de Balzac Paris. Balzac Paris, c'est une marque de mode pour femmes éco-responsables. Alors la good news, c'est qu'on a des solutions pour aller vers une mode plus durable en choisissant notamment des matières qui soient plus respectueuses de l'environnement comme le coton bio ou le lin qui utilisent très peu d'eau. Par exemple, le suit que je porte aujourd'hui, il est fabriqué au Portugal en édition limitée. Il est fabriqué en coton bio et il est en association avec la Surf Rider Foundation puisque 30 euros du sweatshirt sont reversés à l'association qui œuvre à la protection de nos océans. Alors la bad news, c'est que l'industrie tactile, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Vous avez notamment une fibre synthétique qui s'appelle le polyester qui est énormément utilisée et qui est très nocive pour notre planète, nos océans, puisqu'elle déverse dans nos machines à laver des micro-particules de plastique qui sont ensuite ingurgitées par nos poissons et donc par nous-mêmes. Alors la fake news, c'est qu'on pourrait penser que les gros bateaux peuvent ramasser tous les plastiques qui flottent à la surface de nos océans. En réalité, on peut tous agir à notre échelle. Les marques notamment ont des innovations pour aller vers une mode plus durable, une mode autrement qui soit toujours plus responsable. Côté consommateur, 30% de la vie du vêtement dépend de l'utilisation qu'il en fait. Il y a donc plusieurs bons réflexes à adopter, à commencer par bien lire l'étiquette de son produit pour voir si jamais c'est une fibre synthétique comme le polyester. On peut utiliser un sac qui s'appelle le guppifouen qui permet de récolter les micro-particules de plastique pour éviter qu'elles se déversent dans nos océans. Il y a un deuxième bon réflexe, c'est de laver ses vêtements à température basse, privilégier 30 degrés plutôt que 60 par exemple. Enfin, il faut porter son vêtement de manière très régulière pour limiter l'impact carbone de celui-ci.